donc bonjour tout le monde vidéo poker collectif c'est fauche première des choses que je tiens à dire c'est que ce vidéo là il est fait avec aucune prétention puisque comme vous pouvez voir je joue du gros nl2 certains sur le forum sont au courant de mon histoire que j'ai attrapé mettons la piqûre du poker puis comme j'ai pas trop l'argent pour miser les grosses sommes tout de suite en partant j'ai décidé de monter un petit bankroll en jouant tranquillement pas vite en apprenant les rudiments du jeu puis tu sais ça dans le fond je suis encore très très débutant je suis encore au nl2 j'ai commencé avec environ 15 buy-in puis me voilà rendu à une quarantaine de buy-in au dernier compte je fais cette vidéo là comme je dis sans aucune prétention je le fais pour moi dans le fond pour apprendre un petit peu mieux le jeu connaître mes ligues comme exploiter certaines certaines positions dans le jeu donc c'est sûr cette vidéo est plutôt éducatif pour moi plutôt que de l'être pour vous donc tous ceux qui vont regarder si vous voulez y aller de vos commentaires ça va être très apprécié donc c'est sûr là j'avais 4 tables pendant le temps que je vous parlais il y en a une de morte donc aussitôt que j'aurai une chance je vais en ouvrir une autre c'est ça environ 6500 mains jusqu'à maintenant comme je disais je suis hop d'une trentaine de buy-in à peu près récemment j'ai fait quelques petites sessions ça plus ou moins bien été j'étais sur le bord d'avoir le bankroll dans le fond pour monter de limite pour aller au nl5 et puis c'est ça j'ai eu qu'un petit down swing si on veut de quelques dollars rien de trop alarmant mais quand même jamais intéressant à voir fait que pour l'instant c'est en six mille peut-être cinq cent mains je suis 24 13 je sais que selon beaucoup de vidéos faut que ce soit le plus rapproché possible donc j'essaie de jouer du poker abc résilie pas les bonnes mains essayer d'exploiter la position chose que j'ai encore un petit peu de difficulté à faire donc c'est ça on va y aller avec ça je vais vous dire un peu mon raisonnement face face à la game comment je veux comment j'entrevois mes trucs pourquoi je joue de cette façon là etc etc donc j'espère que ça va être possible pour vous d'y aller de vos commentaires pertinents bien entendu j'ai pas besoin de me faire rappeler que je joue pour des scènes je le sais déjà je pense que ça fait partie de mon bagage d'apprentissage puis j'ai bien l'intention de d'apprendre le jeu j'adore le jeu sauf que je suis encore un petit peu un petit peu nouveau un petit peu donc donc c'est ça j'espère que vous allez pouvoir déceler mes leaks parce que je sais que j'en ai tout le monde en a mais par contre je suis pas assez avancé pour les découvrir puis peut-être exploiter celle des autres donc c'est ça fait que vous allez voir que mon poker et ça dans le fond c'est pas poker et ça c'est le pt odd là le hud de poker tracker qui est on les samples sont pas très très gros donc j'essaie un petit peu de demi faire avec ça donc c'est ça j'espère que la vidéo va en quelque sorte vous plaire et puis c'est ça c'est parti on va y aller donc ace queen bouton c'est assez standard de raiser comme on m'a toujours dit de raiser quatre fois plus les limpers j'y vais avec 12 jack 6 on fold ça sans même se poser de questions pocket 3 j'ai fait la même chose aussi j'ai décidé de raiser à 4 j'ai une petite approche un peu comme je me connais agressive préflop mais c'est lorsque le flop arrive que je sais plus trop me garracher donc étant donné que j'ai la position sur le petit kitty c'est checker moi officiellement je vais je vais cibeter donc on va voir ce que ça va dire donc le pot à 23 habituellement je cibette donc je vais y aller avec un cibette de 12 en espérant qu'il fold bien entendu parce que j'ai pas l'intention de traîner la main plus loin et jack une fois de plus j'aurai résister à 12 pour éliminer les limpers au moins donc heureusement ça commence bien un petit pot de presse ou à 5 m ouais ça j'ai souvent l'intention d'y jouer un à hausse un 5 straight draw mais étant donné que je suis pas mal dans le fond je suis utg plus 1 je vais la folder je vais jouer tight je vais jouer du poker abc je vais essayer le plus possible dans le fond de jouer du bon poker abc mais honnêtement d'habitude j'ai un petit peu de la misère à folder des mains comme ça un gros défaut je le sais je t'envoie de le corriger et je jack pour 29 cents middle pair top kicker bien entendu donc on va cibeter encore une fois en espérant remporter le poids immédiatement 6 7 on se n'envoie pas avec ça on va checker la queen selon moi était quand même une relativement pas mauvaise carte à moins qu'elle est cotée ou quoi que ce soit donc j'avoue que la queen m'a fait peur un petit peu pour le flush draw je vais y aller avec un autre petit bête voir où ce que je suis rendu dans la main j'imagine que c'est pas la chose à faire mais je vais laisser quand même fait que là il m'a collé jusqu'à la fin je sais que ça sera pas plusieurs gens vont me dire que c'est pas bon mais je vais checker parce que j'ai pas un bon feeling en propos de cette main-là pour en discuter si ça vous intéresse là-dessus j'avais la meilleure main mais tant mieux 18 small blind évidemment c'est un fold Q4 fold aussi bon 10 queen habituellement je la joue under the gun j'essaye le moins possible donc je vais continuer mon approche on va folder 5 6 big blind on check sur un board comme ça inutile d'essayer de s'énerver j'ai appris avec le temps que bluffer au NL2 ça sert fichetrement à rien donc j'aime autant remporter un pot de 5 cents au pire d'enfin que d'en perdre 20 donc on va folder 2 5 on fold as 3 small blind avec un limper immédiatement on va y aller pour un fold pardon donc habituellement c'est ça je joue 4 ou 6 tables à 6 tables c'est un petit peu plus ardu mais j'aime mieux ça étant donné que là il faut que je parle un peu que j'essaie d'expliquer mes moves et tout je préfère jouer 4 tables comme ça ça se voit mieux pour vous aussi donc c'est pour ça que je joue de cette façon là mais habituellement j'aime bien 6 tables raise queen on va raise encore à 10 sous Q4 on check vous voyez sur la table ici en position assez early je vais y aller avec un petit bet pour au moins éliminer quelqu'un étant donné que j'ai top pair et Stan suit je déteste cette main là et Stan mais je suis en position c'est suité alors on va y aller ici avec le bouton derrière moi qui est quand même un gros stack je prendrai pas de change je vais checker parce que je m'envoie nulle part avec cette main là de toute façon maintenant que c'est été checké avec un 7 je vais l'essayer on fire un petit bullet 16 sous avec ma main de Q4 je vais mettre un petit peu plus fort parce que j'ai encore 2 personnes j'ai tapé encore on va aller voir et Stan on va refolder évidemment bon ici il y a 6 sous ça serait fou de ne pas y avoir été donc je vais coller 6 dans 1 dehors malheureusement il y avait la cloche le Q4 je sais que je l'ai mal joué évidemment j'aurais pu remporter le pot mais malgré qu'il a callé mes bets tout le long donc c'est un petit peu embêtant c'est des genres de situations que j'aime pas parce que justement j'ai pas l'expérience encore je sais pas trop comment les jouer donc un petit peu plus ardu et Stan suit encore play jack under the gun on fold K8 on va flouder immédiatement bon ici top pair hors position je vais tout de suite fire 28 sous dans 32 Q5 on fold ici late position non pas du tout early straight draw wow j'aime pas beaucoup better sur les draws je sais pas si c'est bon de justement les passer étant donné que c'est un got shot ça aurait été un open ended peut-être mais quand c'est des got shots habituellement je sais pas si c'est bon comme je vous dis mais je les bet pas à moins que ce soit checké jusqu'à moi pis que je sois en position mais présentement je l'étais pas donc je vais tout simplement passer 8-9 late position un pull imp je vais laisser tomber 8-4 également 9-10 dans un pot résé on va laisser faire étant donné que je suis big blind en plus hors position 2-4 un fold assez facile je sais pas pourquoi mais à toutes les fois que je rentre sur une table ça finit toujours que la table à mort je sais pas si je fais mourir les tables ou j'en ai aucune idée c'est quoi le syndrome je suis rendu en capable de rester toute une soirée ou toute une session d'environ 2-3 heures sur une même table on dirait que je fais fuir le monde pour des raisons X donc désolé 5-3 small blind dans un pot résé on va laisser faire même dans un pot pas résé j'ai pas l'intention de me risquer avec ses mains 3-6 même chose bon X-3 dans un trended pot ça c'est pas la même chose que dans la situation de tantôt donc on va aller voir sur un flop comme ça c'est vraiment de la merde je vais laisser béton X-5 même chose A6 position on va le raiser étant donné que j'ai agressé continuation bet évidemment évidemment c'est toujours la main qui vient de se passer sur la table 3 c'est des situations qui m'arrivent extrêmement couramment donc je l'ai joué sans parler pour que vous voyez un petit peu comment comment je me débrouille mais je sais que c'est une de mes leaks c'est quelque chose que je fais de pas bien donc à vous de commenter dans le fond je suis ouvert à tous vos commentaires comme je vous dis j'ai une très grande soif d'apprendre le jeu de bien le jouer de pouvoir y jouer aisément puis de pas faire des de pas passer pour le clown de la table quand il voit des ses semis sur une table il dit oh on va aller le vider donc le plus possible je vais apprendre le jeu je veux bien le jouer surtout puis c'est ça là je commence bien tranquillement mais j'ai l'intention de monter l'échelle de monter ça tranquillement pas vite sans me sentir menacé dans mon bankroll puis avoir du fun dans le fond à 2-3 heures par soir pour moi c'est bien le fun ce que je fais en ce moment donc un autre table qui est en train de mourir ici la carte comme je vous disais tantôt ça m'arrive extrêmement souvent je ne suis pas capable de garder une table j'imagine qu'au NL2 c'est ça c'est que c'est beaucoup des gens qui qui s'en foutent un peu c'est pour ça un peu aussi que j'ai hâte relativement beaucoup de quitter cette limite là puis de monter un petit peu plus même si je m'attends pas mal qu'au NL5 ça sera la même chose mais j'ai bien hâte de quitter ces limites là c'est bien ici évidemment ça n'a pas marché donc évidemment cette table là je vais encore la quitter on va essayer de laisser empagner une foule au moins que je vais avoir de l'action parce que j'ai pas l'intention de beaucoup de jouer voyons comment on dit short-handed je suis pas très à l'aise avec le short-handed je préfère jouer le full ring c'est plus long oui ça c'est vrai mais je préfère ça je me sens plus à l'aise sur le full ring pour l'instant en tout cas beaucoup de mes chums préfèrent de loin jouer le short-handed mais moi personnellement ça me colle pas je pense que j'aime mieux apprendre le full ring d'abord puis après ça parce que j'aurai des skills un peu je me risquerai peut-être quelques fois dans le short-handed mais pour l'instant ça va donc pocket 7 mes pockets j'ai beaucoup tendance à les raiser QT dans un pot raiser c'est pas des mains que j'aime jouer beaucoup Queen 10 King 10 King Jack King Queen c'est des mains que je me sens pas beaucoup à l'aise avec donc si j'ai pas la position pour agresser je vais plutôt laisser tomber ici étant donné que c'est moi qui ai raisé je vais y aller dans un petit c-bet en passant j'ai mis 14 dans 36 j'ai dans la misère encore un petit peu avec la notion du c-bet combien c-bet est dans le fond fait que c'est aussi des informations que j'ai besoin d'avoir si on veut c'est pas que 10 on va évidemment raiser à 10 5 fois avec blind et bête pot c'est un big stack pour l'instant j'ai 16 mains sur lui du 38-0 je le sens tout simplement pas je pense que ma paire de 7 est battue soit par un jack soit par un king donc je vais folder qu'une 2 unfold qu'une cat suit unfold aussi jack do unfold enfin j'espère que cette vidéo là va être vue un petit peu par des gens parce qu'évidemment j'ai pas les moyens de me payer un coach de poker à 75$ comme j'ai vu certaines places j'ai pas mon bankroll à mettre pour une heure de coaching donc je me fais un petit peu sur vous pour au moins me faire une bonne base j'ai mis la main sur Little Green Book de Phil Gordon beaucoup me l'ont conseillé donc je vais me lancer là-dedans en fin de semaine justement vu que j'ai le temps un peu dans le king 6 on va oublier ça 6-3 avoir foldé également de la main 2 de la main Merci. Merci. Je suis pas quelqu'un qui joue beaucoup le small blind à moins de... Je vous dirais que mon range sur du small blind se résume pas mal à... Pocket. Je vais jouer à l'occasion des S-Jack. Ace Queen, Ace King, c'est sûr que je vais les jouer. Mais à part ça, sur le small blind, j'ai un range très très faible. Comme je vous disais tantôt, j'ai un VP IP de 24 environ. Donc, préflop raise à 13 points quelque chose. Donc, je sais que ces chiffres-là doivent être approchés, comme je vous disais tantôt. Puis, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, quand même. On va voir ce que ça va dire. Pocket Deuce. Vu que c'est déjà l'MP, je vais l'MP tout simplement. Pocket Deuce, c'est quand même pas une main... à tout virer à l'envers sur la table. Donc, on va espérer un 2. Puis, sinon, on va laisser tomber. Bon, là, ça a été checké, moi, encore. Là, ça, c'est pas des choses que j'aime beaucoup. Je vais prendre un risque, je vais better. Pour peut-être essayer de gagner le pot immédiatement. Parce que j'ai l'impression que si c'est checké deux fois, moi, je pense pas qu'il y a un grand monde qui soit sur l'os ou sur le jack. Donc, c'est encore checké. Mais, lui vient de me caler, donc, j'ai aucune information sur lui. Donc, je vais tout simplement checker. Il y avait Ace Queen. Un petit peu un jeu bizarre. Moi, personnellement, sur le flop, j'aurais lancé un bet. Donc, je comprends pas trop. Son raisonnement. Mais bon. On s'en fera pas trop avec ça. Contrairement à d'habitude, mes stuns sont tous gagnants ce soir. C'est assez rare. On va en profiter pendant que ça passe. 4, 5, on va folder. On va folder. Bon, comme ici, sur la table 1 et ce 3 suit. Bon. Là, lui vient de razer. Il vient tout de suite de scraper mon plan. C'est sûr que je ne cale pas. Mais, si ça avait été foldé jusqu'à moi, une raise, ça serait fait... C'est sûr et certain. Donc, on va folder. On va laisser faire. Ace 7. On oublie ça. 3, 2. Bon, comme ici, Ace Jack en small blind. J'en parlais justement tantôt. C'est dans mon range parce que... Parce que c'est Ace Jack. Donc, on va le razer. On va le razer à 14. Pour donner les limpers. On va voir ce que ça va dire. Ben, c'est sûr qu'il est dommage. Utilisant un odd ou un L2, je l'utilise pour le principe parce que je l'ai à ma disposition. Mais, sinon, c'est tellement... Ici, je vais se cibiter à 30. Je ne me ferais pas avoir comme tantôt, là, vu qu'il y a un flage ja. Bon, comme là, ici, il me repousse. Il me chauffe par-dessus. J'ai comme pas le choix de caler, là. J'ai l'impression. Donc, je vais caler. Je vais espérer le mieux. Et m'oc. Donc, good call, I guess. Je n'aurais pas vraiment laissé tomber ça. Si je vais auto-folder, je vais aller voir ce qu'il y avait. Ace 7. Donc, j'ai fait un bon call. Je ne sais pas du tout combien je suis rendu de temps sur mon vidéo. Je ne vais pas trop vous emmerder non plus pour faire une vidéo qui ne se termine plus. Comme je vous dis, je vais faire une vidéo juste pour que vous voyez un peu mon style de jeu, comment je peux penser parfois. Même si j'ai plus parlé que... avoir dit ce que j'avais en tête et tout. Mais c'est ça. Je veux vraiment que si vous écoutez la vidéo, vous prenez la peine au moins de commenter ce que vous pensez. Comme je vous dis tantôt, je n'ai pas besoin de me dire... de me faire dire que je suis un noob, je commence... tes poches en crisse ou whatever. J'ai plus besoin de me faire dire dans cette main-là, tu aurais peut-être dû faire ça à la place parce que... X raison. Je sais que j'ai un bon raisonnement parfois. Mais comme je vous dis, je pense que c'est un petit peu d'expérience parce que là, j'ai quoi? J'ai 6500 mains. Ce n'est pas beaucoup contrairement à des 100 000 que vous pouvez jouer vous. Donc, bon, comme King-Queen suited under the gun. Pour moi, c'est une bonne main. Under the gun, c'est là que ça craint un petit peu. Mais je vais l'essayer quand même. Je vais la raser. 4 fois big blind comme toujours. C'est mon standard de raise. Toujours 4 fois big blind plus 1 big blind par l'emper. C'est ce qu'on m'a conseillé beaucoup de faire au début. Donc, je continue avec ça. J'ai remarqué aussi que dans beaucoup de vidéos, c'est au basse limite c'est beaucoup ce que les gens faisaient. Donc, c'est ça. Je vais dans cette tangente-là en espérant que ça soit payé en bout de ligne. Comme là ici, ce n'est aucunement payant pour moi de s'y better. Il y a quand même 4 personnes. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ça. Comme je vous le dis, c'est mon raisonnement. Donc, je vais le checker. On va laisser tomber le king-queen. C'est pour ça que je n'aime pas cette main-là parce qu'il a rendu... Pas la main en tant que telle, mais surtout en Oregon ou quand je raise, le flop arrive et je ne touche à rien. c'est là que je m'en reviens sur la défensive. Je ne sais plus trop où me diriger. Et puis, bon, ça donne ce que ça donne. Je sais que je perds beaucoup de dessous avec des jeux comme ça. donc, ici, top pair avec un draw. Je vais le raiser. Pas qu'il touche un draw. J'aime pas vraiment quelqu'un qui court. Donc, je vais aller voir tout de suite si je peux remporter le pot immédiatement. 4 et 7, on va folder immédiatement. Donc, je l'ai remporté. Ce n'est pas un jeu que je fais souvent, mais pour les bienfaits du vidéo, je me suis dit que je vais l'essayer. Puis, ça me sourit, donc, tant mieux. Mais comme je vous dis, ce n'est vraiment pas un jeu que je vais faire souvent un raiser, mais quand il y a des draws, un flush draw, un straight draw, je me dis qu'il faut que ça coûte cher pour que le dude en question abandonne son pot. Puis, il se dit, ah, fuck off le draw. Je vais attendre sur une autre main. Donc, c'est un petit peu pour ça que j'ai fait ce move-là. Là, il n'y a vraiment pas moyen de savoir je suis rendu où, combien j'ai de temps de fait. Donc, je joue encore quelques mains. Je dois avoir à peu près une vingtaine de minutes, 20-25 minutes. Donc, je vais faire une couple de mains encore. Malheureusement, je n'ai pas eu trop trop d'actions. ici, il y a 10 encore. Raiser. Dans ce spot-là, ce que je n'aime pas, c'est que si je call, je me ramasse vraiment hors position. Si je raise, je risque peut-être de me faire charver. Donc, c'est un petit peu ambigu pour moi d'y aller. Je ne peux quasiment pas 3-better là-dessus. Fait que je vais le caller. Donc, bien entendu, je suis quasiment content que ça m'arrive une situation comme ça parce que ça m'arrive souvent. Puis là, vous la voyez. Je touche à rien. J'ai callé un raise. Je fais quoi? C'est un petit peu c'est un petit peu ambigu pour moi. Donc, on a tout simplement checké. Bon, là, 2 cents, pas plus fou qu'un autre. 2 cents dans 24. Ace-king, on raise automatiquement. Et si je, vu qu'elle bêtait 2 cents tantôt, j'essaie de m'approprier le pot en un demi-pot. chose que normalement, je ne devrais pas faire mais avec le bet de 2 cents précédent. Je ne veux pas qu'il court jusqu'à la fin. Je ne sais pas sur quoi. Donc, je ne veux pas prier. C'est mon pot. C'est à moi. Donc, je vais aller le chercher immédiatement. VNC, what the fuck? 2-8 on fold. Donc, j'espère que cette petite vidéo-là, dans le fond, va me servir à moi, comme je vous disais. Puis, j'espère un peu aussi que les petits nouveaux ne seront peut-être pas gênés non plus de poser des questions par rapport au NL2. Parce qu'au début, c'est sûr que c'est un petit peu peut-être pas gênant, mais ça nous met un petit peu mal à l'aise de poser des questions à du monde qui joue du 3-6, du 2-4, du 5-10, du 10-20. qui font des pots de 3-400, 500 piastres. Puis, moi, je fais des pots de 50 cents puis j'en suis bien content. Donc, j'espère que cette petite vidéo-là va pouvoir servir un petit peu à faire tomber la barrière comme on voudrait. Je sais que j'ai vu Ratounet qui faisait des vidéos micro-SNG. Donc, j'ai trouvé que c'est une bonne idée puis c'est un petit peu lui qui m'a envoyé. Top Pair avec la position. J'ai rebuté 14 dans 18. J'ai le Top Pair, je suis bien kické puis j'ai un draw en cœur aussi que je vais éviter que Fatal Error court. Donc, j'ai remporté le pot. Suited Connector, j'ai plus... Je les joue mais Cut Off ou bouton. c'est pas mal les seules places ou dans le Big Blind dans un cas aussi que c'est pas... que c'est un pot non raisé. Mais à part ça, je vais les folder 99% du temps. pour que ça 100%. Donc, je vais nous mettre ici un limper le small blind qui limpe on va réaliser ça à 10 sous on va aller voir ce que ça peut donner le small blind qui colle j'aime un petit peu moins ça parce qu'il peut avoir une trash hand ça peut breaker une main assez rapidement j'aime autant gagner 4 cents que dans la perte de 20 ça fait ridicule un peu à dire mais c'est tout de même ça comme ici j'ai pas le choix je dois m'avouer battu je dois m'avouer battu je dois m'avouer battu je dois m'avouer battu comme vous voyez présentement sur mes tables ici en 15 mains je suis 13-13 en 16 ici je suis 19-13 en 31 mains ici je suis 19-19 puis en 32 mains ici je suis 9-6 donc je pense que vous pouvez voir un petit peu mes tendances c'est sûr qu'il y a quelques petits trucs que j'ai essayé en ce moment avec lesquels je suis pas vraiment à l'aise d'habitude mais que j'ai décidé d'essayer pour les bienfaits du vidéo puis malheureusement c'était 10 ça a bien tourné pour moi je me souviens de la main du Queen Cutsuit qui a mal tourné sur la table 3 le Pocket 7 aussi sur la table 2 qui est probablement un élément qui m'ont coûté le plus d'argent donc c'est beaucoup là-dessus qu'il faut que j'améliore certains points de mon jeu dans le fond bon ici Pocket King au bouton on va voir qu'est-ce qui va se passer habituellement un Pocket King pour moi ça veut dire qu'il va y avoir un os sur le board c'est full day c'est pas mal la seule façon que je peux gagner un Pocket King c'est que comme je vous dis je me fais tout le temps outplay par un os en quelque part donc le petit 5 sous je vais le prendre bon le Godchat ici comme je vous dis c'est pas des mains que je vais me better Jack Queen en position je vais le réaliser Jack 8 on va le coucher je vais le set out je vais le set out sur les mains qu'il se passe à rien puis ici juste avant de prendre mon blinde puis je vais arrêter la petite vidéo donc c'est ça on va attendre ici les résultats quand même le Queen 6 le garde on va laisser faire ça bon lui ici il me fait chier un petit peu parce que en 36 mains il est 42-0 il est stacké à 8 et 26 j'ai 1 et 93 j'ai résé j'ai agressé le pot je vais s'y better mais je m'attends à ce qu'il colle heureusement il a pas callé fait que je remporte le pot mais je suis surpris parce que d'habitude les gros stacks ont tendance beaucoup à faire du bullying sur les petits stacks puis c'est ça j'ai eu peur un petit peu de me faire crosser donc c'est ça ça va terminer le premier vidéo j'espère que pas que ça vous a plu parce que ça peut pas vous plaire c'est pas du jeu extrêmement enlevant puis je pense que les bénéfices que que les gens peuvent tirer de cette vidéo là ça va être surtout par vos commentaires puis ça va être surtout les petits nouveaux du monde infernal du poker qui vont en bénéficier ben je le souhaite dans le fond que ça puisse servir à d'autres que moi j'espère que ça va me servir aussi donc c'est ça tout dépendant de la réception de cette vidéo là j'en ferai peut-être d'autres parce que je trouve quand même c'est une façon intéressante d'approcher la game de vous mettre un peu dans ma tête à moi ou dans la tête de bien d'autres personnes qui essaient de de commencer le poker sérieusement donc c'est ça je vais vous dire merci d'avoir écouté merci pour vos commentaires je sais qu'il y en a beaucoup qui lisent quand même mon petit blog que je fais une fois de plus sans aucune prétention fait que je vous remercie de me lire puis gênez vous pas si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit de les poster tant que ça se fait dans le respect moi j'ai pas de problème avec ça donc sur ce je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée ou whatever ce que vous faites et j'attends de vos commentaires merci